Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur New Media News dans cette nouvelle édition de notre journée télévisée. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de l'actualité d'aujourd'hui. L'Algérie recadre ses relations avec l'Union Européenne. Libye, déclaration d'Alger, un grand appel pour un accord définitif. Plus de 31 000 étrangers travaillent avec permis en Algérie. Et enfin, l'OPEP qui opte pour le statut quo. Nous débutons ce journal avec l'Algérie qui a recadré à Bruxelles ses relations avec l'Union Européenne en exigeant plus de respect mutuel et d'équilibre d'intérêt dans le développement de son partenariat avec l'UE. La tenue de la 9e réunion du Conseil d'association Algérie-Union Européenne a été l'occasion pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Ramtan Lamamra d'exposer la ligne directrice du partenariat futur avec l'Union. Lamamra a été d'emblée catégorique sur la question du respect mutuel en affirmant que cette notion doit plus que jamais être mise en avant. Nous n'acceptons pas les tendances intrusives à l'association n'élimine pas la souveraineté, a-t-il tenu à souligner. Le ministre a également critiqué dans le cadre de la politique européenne de voisinage, d'exercices stériles, de classification des pays ou catégories suivant le degré d'acceptation des directives européennes. Il ressort du plaidoyer fait par le chef de la diplomatie algérienne à Bruxelles que la partie européenne doit prendre en compte dans ses relations avec l'Algérie deux avantages comparatifs importants se rapportant à ses rôles d'acteurs majeurs dans le maintien de la stabilité dans la région et de fournisseurs fiables de gaz à l'Union européenne. Sur le plan sécuritaire, Lamamra a réitiré le refus de l'Algérie d'abriter une base de drones dans le cadre de l'opération navale lancée par l'Union européenne en mai dernier pour combattre le trafic de migrants dans la Méditerranée. Au plan économique, Lamamra a été directe en dressant un bilan négatif de la mise en œuvre de l'accord d'association soutenant qu'une deuxième évaluation de ce document s'est imposée aujourd'hui. Dans ce partenariat, l'Algérie a donné plus qu'elle a reçu, a-t-il noté avec regret. Le ministre a affirmé que ce partenariat, qui a profité à l'Union européenne pendant dix ans, doit désormais dépasser le caractère strictement commercial pour en devenir un acte de développement. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Bernardino Leone, a salué à Alger le rôle constructif et neutre de l'Algérie pour le rétablissement de la paix en Libye, soulignant que la déclaration sanctionnant le troisième round de dialogue interlibyen est un grand appel pour conclure un accord définitif. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue du troisième round du dialogue interlibyen regroupant des leaders et des chefs de partis politiques et activités libyens, Lyon a exprimé sa reconnaissance envers l'Algérie pour son rôle important, constructif et neutre qu'elle joue pour le recouvrement de la paix en Libye. Cette déclaration, souligne M. Léon, appelle à la responsabilité à conclure un accord pour la formation d'un gouvernement libyen d'Union nationale. Il a en outre assuré que tous les acteurs politiques libyens qui ont participé à ce troisième round de dialogue représentent 95% de la société libyenne. Selon le représentant onusien, l'aboutissement à un accord final dépend de trois principes essentiels, à savoir l'équilibre entre les institutions, le consensus et l'inclusion. Les travaux de cette réunion ont été clôturés jeudi à Alger, sous l'égide de l'ONU, en présence du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Msehel. Économie, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouarab, a affirmé jeudi à Alger que l'Algérie était favorable à la coopération interarabe, notamment dans le cadre des groupements avec les firmes mondiales de sidérurgie. Intervenant aux travaux de la 48e session de l'Assemblée générale de l'Union arabe du fer et de l'acier, Bouchouarab a indiqué que l'Algérie poursuivait son soutien à toutes les unions arabes en charge du secteur industriel, notamment celle de la sidérurgie, dans le sillage de la réduction à hauteur de 10% du fossé entre la production et la demande. Bouchouarab a rappelé que l'Algérie est l'un des plus grands pays importateurs du rond à béton sur le plan arabe avec 2,5 à 3 millions de tonnes d'importation par an, soit 35% de ses besoins, face à une augmentation de la moyenne de la consommation annuelle de 7%. Selon le ministre, les pays membres de l'Union ont atteint une capacité de production annuelle de 50 millions de tonnes en 2014 contre 3 millions de tonnes en 1971, année de la création de l'Union, alors que cette dernière ne comptait que 10 sociétés contre 90 actuellement. Transport, le ministère du secteur a dressé des nouvelles directives à l'administration d'Air Algérie pour accorder la priorité au dialogue avec l'ensemble des partenaires sociaux afin d'éviter les grèves inopinées au sein de la compagnie, a affirmé à Alger le ministre des Transports. Le ministre, qui répondait à une dupitude de l'APN à propos des grèves, son préavis qu'a connu Air Algérie, a précisé avoir adressé des directives à la nouvelle administration de la compagnie afin que leur priorité soit accordée au dialogue avec tous les partenaires sociaux. Ces directives commencent à avoir porté leurs fruits en témoin de l'annulation du préavis de grève prévue vendredi dernier et ce après l'ouverture d'un dialogue entre l'administration et les travailleurs, a tenu souligné M. Talley. Le ministre a par ailleurs évoqué les lacunes enregistrées au niveau de la compagnie, telles que la qualité du service qui ne répond pas aux standards internationaux, les régularités des vols, le retard et l'annulation des vols qui ont impacté négativement la réputation de la compagnie. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité nationale a accordé des permis de travail temporaires à 31 315 étrangers activants dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment et les travaux publics, a révélé le ministre chargé du secteur, Mohamed El-Razi. Le ministère a accordé des permis de travail temporaires à 31 315 étrangers, dont 28 276 actifs dans le bâtiment et les travaux publics, 2267 dans l'industrie, 731 dans le secteur tertiaire et 11 dans l'agriculture. a répondu le ministre à une question d'un membre du Conseil de la Nation lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales présidées par Abdel Adel Ben Salah, président du Conseil. Les directions de Wilaya de l'Emploi ont recensé jusqu'au 31 décembre dernier 62 976 travailleurs étrangers détenteurs d'un titre de travail, dont 51 717 travaillent dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, 8 387 dans l'industrie, 2 835 dans le secteur tertiaire et 37 dans l'agriculture, selon le ministre, ce qui représente selon lui 0,87% du nombre global des travailleurs. Par ailleurs, le ministre a souligné qu'une convention de coopération a été signée dans ce cadre entre son département et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel pour assurer une qualification de la main-d'œuvre locale. Au Yémen, la formation des Houthis a accepté vendredi de participer à des pourparlers avec le gouvernement à Genève, initié par l'ONU pour tenter de mettre fin à la guerre qui ravache ce pays de la péninsule arabique. Aucune date n'a été fixée officiellement pour ces discussions, mais selon des diplomates à New York, elles commenceront le 14 juin. Leur but est la mise en place d'un cessez-le-feu, d'un plan de retrait des rebelles des zones conquises et d'une augmentation de l'aide humanitaire, ont-ils précisé. Les Houthis ont emboîté le pas au gouvernement du président Abd al-Abou Mansour Hadi, qui a donné son accord de principe à des pourparlers de paix. Les Houthis exigent jusqu'ici un arrêt des frappes aériennes qu'une coalition arabe sur commandement saoudien mène depuis le 26 mars pour établir l'autorité du président Hadi. Exilé à Riyad et ont empêché ces insurgis de prendre le contrôle de l'ensemble du pays. En Irak, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Targ Aziz, qui était la voix du dirigeant Saddam Hussein à l'étranger, est décédé vendredi dans un hôpital du sud du pays après avoir passé des années en prison, a indiqué un responsable provincial. Targ Aziz est décédé à l'hôpital de la ville de Nasiriyah où il avait été transporté lorsque sa santé s'est dégradée, a déclaré à l'AFP Adel Abdel Hussein al-Dakhili, le vice-gouverneur de la province de Zikar, où l'ancien chef de la diplomatie était emprisonné. Au Nigeria, une bombe a explosé ce jeudi sur le marché de la ville de Jiméta au nord-est du pays, entraînant la mort de plus de 30 personnes. L'explosion intervenue sur le marché de la localité a causé la mort d'au moins 32 personnes. La charge explosive avait été placée dans un scooter à trois roues, selon certains témoins. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais elle a eu lieu dans la zone d'action de l'organisation terroriste Boko Haram. Les marchés sont une cible privilégiée par le groupe terroriste qui multiplie les attaques à la bombe depuis plusieurs semaines. En Roumanie, le Premier ministre Victor Ponta accusait de faux, de conflits d'intérêts et de blanchiment d'argent et le dernier haut responsable politique roumain a tombé ces derniers mois dans les filets du redouté parquet anticorruption. Ponta est soupçonné de 17 infractions, de faux en écriture, de complicité, d'évasion fiscale et de blanchiment. Pour des faits remontants à 2007-2011, alors qu'il était avocat puis député social-démocrate, a indiqué dans un communiqué le parquet qui a annoncé le lancement d'une procédure pénale à son encontre. Sova, actuellement parlementaire, est pour sa part poursuivi par le parquet pour abeux de pouvoir dans trois dossiers remontants à 2007-2008. Alors qu'il était avocat, le parquet a demandé à plusieurs reprises la levée de son immunité par le parlement dominé par les sociodémocrates à voter contre. Outre Sova, 13 autres anciens membres du gouvernement dirigés par Ponta depuis mai 2012 ont déjà été condamnés ou sont aujourd'hui poursuivis par la même institution. Le premier ministre grec Alexis Tsipras, en pleine difficile négociation avec l'Union européenne et le FMI, s'est rendu compte que le président russe Vladimir Poutine de la coopération énergétique et économique entre leurs deux pays, en particulier la construction prévue d'infrastructures gazières sur les territoires de la Turquie et de la Grèce. Des sujets sur la coopération entre les deux pays dans le secteur de l'énergie et de l'entrepreneuriat ont été discutés en vue de la participation d'Alexis Tsipras au sommet économique à Saint-Pétersbourg du 18 au 20 juin, a indiqué le gouvernement. Cet entretien téléphonique intervient au lendemain de la décision de la Grèce de reporter le paiement de ses dettes de juin au FMI, ce qui a ranimé des inquiétudes sur l'avenir financier de ce pays. En difficulté financière et en pleine négociation avec ses créanciers, l'Union européenne et le FMI, Athènes a regroupé jeudi les dettes de ce mois-ci au Fonds monétaire international pour les régler fin juin, ce qui lui permet de gagner un peu de temps tout en espérant la conclusion d'un accord entre-temps avec ses bailleurs de fonds. Les deux dirigeants s'étaient déjà entretenus début mai sur le dossier et sur la volonté de la Grèce de faire prolonger sur son territoire le projet de gazoduc Turkish Stream. Économie, l'organisation des pays exportateurs de pétrole a maintenu comme attendu son plafond de production collectif à 30 millions de barils par jour, malgré la surabondance d'or noir sur les marchés. Le cartel a décidé de maintenir son plafond et demande aux pays membres de s'y conformer. En se mettant d'accord sur cette décision, les pays membres ont confirmé leur engagement pour un marché du pétrole stable et équilibré, a annoncé l'OPEP. Les services secrets allemands agissant pour le compte de l'Agence nationale de sécurité américaine, la NSA, ont esponné la France par l'intermédiaire du groupe de télécommunication Deutsche Telekom. Des documents internes à cette entreprise, la plus importante en France dans ce secteur auquel le monde a eu accès, montrent comment elle a intercepté, au moins de 2005 à 2008, les flux de communication gérés par France Telekom et transitant par l'Allemagne. Les autorités allemandes, actuellement accusées de complicité d'espionnage avec l'ANSA entre 2005 et 2015, sont au porte-à-faux. Évoquer sans enquête approfondie la possible responsabilité de la Chine dans le vaste piratage informatique récemment détecté aux États-Unis est irresponsable et sans fondement scientifique, a réagi la diplomatie chinoise. Le gouvernement américain a annoncé jeudi soir avoir détecté le piratage des données personnelles de 4 millions d'employés fédéraux, une opération qui, selon les médias citants des officiels américains, aurait été perpétrée par des pirates informatiques chinois. Nous clôturons ce journal avec du cinéma. La violence et la torture ont dominé les scènes présentées dans deux courts-métrages projetées ces dernières 48 heures à la Cinémathèque d'Ouarsenis, à Oran, dans le cadre de la compétition à la 8e édition du Festival international d'Oran du film arabe. Le film émarade du réalisateur libyen Maïd Zabatiya relate en une demi-heure l'histoire du jeune huissime activant dans le mouvement associatif en Libye qui fait les fruits de kidnapping, d'imprisonnement et de torture parce qu'il a traité dans une chaîne télévisée des droits de l'homme dans l'équipe libyenne. Le réalisateur s'attarde dans ce film à décrire les formes de torture infligées à ce jeune par les milices. Le court-métrage marocain d'Emouema Sanéou de Abdelilah Djouhari présente l'espace d'une demi-heure de projection, une autre forme de violence en abordant l'histoire d'une famille marocaine se souvenant des atrocités dont ont souffert ses membres lors de la célébration de l'Aïd L'Adha. Lors de cette fête, l'enfant natif se rémemore le moment de sa circoncision violente et la torture en durée à son père lorsqu'il fut prisonnière politique et la douleur de la mère lors d'un accouchement traditionnel. Des messages pour dénoncer la violence et diffuser la paix. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette édition et à demain sur les antennes de New Media News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada